Est-ce que vous avez déjà reçu un email avec une signature professionnelle ? Ça ne serait pas étonnant puisque vous devez savoir que l'email est l'un des outils les plus utilisés par les professionnels pour communiquer. Et pourquoi ce serait important ? Pourquoi, si vous êtes un pro, vous devez avoir une signature d'email ? Parce que ça donne tout de suite une image professionnelle d'une part, et parce qu'avec votre signature, vous pouvez automatiquement proposer un ou plusieurs liens vers votre site, vers votre dernier article ou vers vos réseaux sociaux. Vous voulez savoir comment faire pour créer une signature email professionnelle facilement ? C'est ce qu'on va voir juste après ça. Salut, je m'appelle Roberto et je suis le fondateur de WebTuto.com qui vous aide à développer votre business sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une signature d'email. Et avant de commencer, si ce genre de tuto vous intéresse, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, comme ça, vous aurez plus de conseils comme celui-ci, et vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo. Alors j'ai une question pour vous, combien d'entre vous ont déjà essayé de créer une signature d'email ? Si vous avez déjà essayé, laissez un commentaire avec oui, et sinon, laissez un commentaire avec non. Vous pouvez aussi me dire quelles éventuelles difficultés vous avez rencontré pour le faire. Et une fois que c'est fait, je vous emmène devant mon écran pour vous montrer comment ça se passe. Pour commencer, il est clair que la première chose à faire pour donner une impression professionnelle par email, c'est d'utiliser une adresse professionnelle, par exemple, prénom-entreprise.com plutôt qu'une adresse personnelle du type tralapouette75-at-gmail.com Pour avoir une adresse email professionnelle, il faut au moins avoir un nom de domaine, par exemple, entreprise.com, et avoir créé une adresse email rattachée à ce nom de domaine. Si vous ne savez pas comment faire, je vous le montre pas à pas dans le premier module de ma formation, « Créer un site web en 4 heures », ce premier module vous montre comment choisir un nom de domaine et aussi comment créer des adresses email professionnelles avec ce nom de domaine. Vous trouverez le lien vers ce module dans la description sous la vidéo. Alors, une fois que vous avez une adresse email professionnelle, vous devez créer la signature qui apparaîtra automatiquement à la fin de tous vos emails. Que doit-on mettre en signature ? Si vous mettez simplement cordialement et votre prénom et votre nom, c'est que vous n'exploitez pas réellement les avantages qui résident dans une signature d'email. Parce que, au-delà de l'aspect professionnel que votre signature peut donner, tout l'intérêt réside dans les liens que vous allez y faire figurer. Alors, ne mettez pas 36 liens différents, bien sûr, mais vous pouvez mettre, par exemple, le lien principal de votre site, les deux ou trois réseaux sociaux où vous êtes vraiment actif, et un appel à l'action, par exemple, pour inciter à s'abonner à votre newsletters, à voir votre dernière vidéo YouTube, ou à lire le dernier article que vous avez publié, par exemple. Alors, comment faire pour mettre tout ça en bas de vos emails concrètement ? Il y a deux façons de faire. Soit directement dans votre logiciel d'email, et donc tous les logiciels sont un petit peu différents, mais enfin, c'est généralement assez similaire. Il y a le moyen de personnaliser votre signature, ou alors avec un outil simple, où il n'y a que des champs à remplir, et qui donnera un rendu un peu plus professionnel. Donc, directement dans votre logiciel, c'est possible, bien sûr, mais c'est un petit peu plus compliqué de faire une mise en page qui soit jolie et pro. Mais on va essayer quand même, on va voir tout de suite comment ça se passe dans Gmail. Alors, vous vous connectez à votre Gmail, et vous allez cliquer sur la petite roue dentée qui correspond aux paramètres. Et ensuite, vous allez cliquer sur paramètres. Dans la section des paramètres, vous restez sur l'onglet général, et vous allez descendre jusqu'à l'endroit où il y a marqué signature. Voilà. Donc ça, c'est l'interface, vous allez pouvoir personnaliser votre signature dans Gmail. Alors, comment faire ? Pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher votre photo, en cliquant sur « Insérer une image ». C'est le petit symbole avec la petite montagne. Et là, déjà, le souci, c'est que ça va vous demander l'URL de l'image, c'est-à-dire l'adresse Internet où se trouve votre image. Ce qui n'est pas super simple. L'idéal, ça aurait été de pouvoir importer directement dans votre Gmail une photo. Mais ici, il vous demande l'URL de votre image. Donc, il y a une astuce, c'est que vous pouvez tout simplement, si vous avez une adresse email, vous avez aussi accès à tous les outils gratuits de Google. Et donc, en l'occurrence, vous avez aussi accès à ce qu'on appelle le Google Drive, c'est-à-dire le disque dur en quelque sorte dans le cloud, où vous pouvez stocker des informations. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement importer dans votre drive une photo à vous, récupérer l'URL de l'image et la coller ici. Donc, on va voir pas à pas comment ça se passe. Donc ici, je suis dans mon Drive. Si vous ne savez pas comment y accéder, vous cliquez sur les petites applications de Google sur l'icône en forme de grille en haut à droite et vous trouvez, en fait, l'icône qui correspond à Drive. Quand vous êtes dans le Drive, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Nouveau et importer un fichier. Et vous allez chercher votre image sur votre disque dur et cliquez sur Ouvrir. Une fois que votre image est importée dans le Drive, vous allez faire un clic droit sur l'image et cliquez sur Obtenir le lien partageable. Ça va vous afficher une petite fenêtre comme celle-ci avec le lien que vous pouvez sélectionner et faire un CTRL-C ou POM-C, enfin, commencer sur Mac. Vous copiez donc toute l'URL. Et en fait, si vous ouvrez un nouvel onglet et vous faites Coller, vous allez voir s'afficher normalement la photo. Mais si je vais dans les paramètres de Gmail et que je clique sur Insérer une image et que je copie le lien de la photo, vous voyez que je ne peux pas valider le hockey reste grisé. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça, c'est parce que Gmail, en fait, considère que ce lien n'est pas valable. Donc pour le rendre valable, il y a une petite astuce, c'est simplement d'ouvrir un document Word dans lequel vous allez insérer, ça, je vais vous mettre ça dans la description, cette adresse-là, donc drive.google.com slash uc lala id, et ensuite vous allez remplacer les X par le code qui correspond à votre fichier Drive. Donc je reviens ici sur l'affichage de ma photo. Et en fait, vous allez voir que sur lui, vous allez copier toute l'URL, tiens. Voilà, je vais la mettre à côté pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. La première, c'est la mauvaise URL et la deuxième, c'est la forme de l'URL qui est correcte. Donc en fait, ce qu'on va copier, c'est tout ce qui est entre des slash et slash view. D'accord ? Donc ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce code en entier qui correspond en fait à l'identifiant de l'image. Hop, on remplace les X par ça. Et là, je vais copier tout ça, toute cette adresse, du premier caractère jusqu'au dernier. Hop, je le copie. Et là, maintenant, je vais dans les paramètres, là où je mettais, j'avais cliqué donc sur insérer images et je colle l'URL de l'image et paf, mon image apparaît cette fois parce que Gmail a enfin compris que cette image est correcte, que le public, n'importe qui peut la consulter et donc je peux normalement l'afficher dans mon Gmail. Donc une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et là, elle va s'afficher dans la petite mise en page. Bon, ça, évidemment, c'est uniquement si vous voulez insérer votre photo dans signature de vos emails, ce qui n'est pas une obligation, bien sûr. Ensuite, voilà, cette image, en fait, d'ailleurs, je peux changer la taille de l'image, je peux mettre petite, grande, mais ça va être un peu pixelisé parce que du coup, c'est plus grand que la taille normale. Taille d'origine, voilà, ça, c'est la taille d'origine. Après, les autres informations que je peux mettre, bien sûr, c'est mon nom. Alors, disons, voilà, par exemple, Henri Dupont. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est la mise en page. C'est qu'ici, on n'y a pas tellement de possibilités de mise en page en signature des emails dans Gmail. C'est pas grave, je passe à la ligne. Henri Dupont, voilà, je vais mettre directeur des camemberts schmout. Vous pouvez mettre quoi ? Le téléphone. 06, 06, 06, 06, 06, 06. Et ensuite, vous allez mettre, vous pouvez mettre, par exemple, votre email, donc, Henri at schmout.com et l'adresse de votre site www.schmout.com points comme après ce qui manque c'est que on voit ici que c'est une adresse e-mail on voit ici que c'est le lien d'un site internet par contre ils sont pas actifs et donc il faut sélectionner le premier cliquez sur la petite chaîne qui correspond au lien et ça va le transformer en lien et c'est pareil pour le l'url du site faites pareil hop ça transforme en lien automatiquement ici le nom vous pouvez le mettre en gras éventuellement voilà vous pouvez si vous le souhaitez changer des couleurs je crois ici donc si vous voilà si j'ai mais mon nom par exemple je sais pas en violet c'est un violet moche ok on va dire en rouge par exemple voilà et voilà là il ya toutes les informations puis vous pourriez mettre aussi les liens par exemple vers vos réseaux sociaux mais là ça devient un petit peu plus compliqué parce que je vais être obligé de le mettre en texte je peux pas mettre les petits symboles twitter facebook et compagnie et donc je mets par exemple twitter de points je m twitter point com slash je sais pas schmoud voilà et puis je vais aussi transformer cette ce lien en lien en cliquant sur la petite chaîne voilà donc en gros bon ce que vous pouvez faire c'est ça et ensuite une fois que c'est terminé vous avez tout en bas et vous n'oubliez pas surtout de cliquer sur enregistrer les modifications voilà ce qui fait que si je fais un nouveau message automatiquement j'aurai en signature donc là j'écris mon texte blablabla et merci et à bientôt et je signe henri et en bas même je signe pas parce que j'ai ma signature justement henri dupont papa fait tous les liens qui sont actifs d'accord alors ce que j'aurais pu mettre aussi c'est par exemple au lieu de mettre twitter ou en plus de mettre twitter j'aurais pu mettre aussi découvrir nos tout dernier camembert c'est avec un e up et là vers je le faire directement en fait dans le je vais copier ça voilà je vais aller dans la petite roue et paramètres et je vais revenir dans la signature et ici je vais mettre ça ok si je mets ça et là par contre ce que je peux faire c'est cliquer sur la petite chaîne du lien et là je mettre une adresse que je une adresse l'adresse de la page en fait où je présente tous mes derniers fromages https de points slash www.schmout.com alors je m'excuse par avance auprès des propriétaires du nom de domaine schmout.com je sais même pas si le si le site existe je l'ai un peu inventé comme c'est improvisé bon donc lui arrêt de la page donc nouveau camembert.com nouveau camembert voilà admettons que j'ai créé une page ou que nous ayons créé une page sur notre site schmout.com qui présente le nouveau camembert et que dans mes emails je veux que mes interlocuteurs ou les personnes à qui j'envoie des emails voient que je présente mais tout dernier camembert sur cette page là eh ben je peux le mettre en signature aussi facilement que ça voilà et là bien sûr je n'oublie pas d'enregistrer les modifications hop ce qui fait que alors là c'est l'ancien email je vais le supprimer mais je fais une nouvelle email et là maintenant j'ai tous mes liens puis j'ai aussi découvrir tous nos derniers camembert j'ai oublié nous c'est pas grave tous nos derniers camembert dans tous les emails que j'enverrai il y aura ça voilà donc ça c'est une façon assez simple de créer une signature dans le gmail alors dans les autres logiciels il ya pas mal d'autres logiciels vous n'utilisez pas forcément d'e-mail vous utilisez peut-être mail sur sur mac ou autre chose ou outlook il ya en général partout dans tous ces logiciels là la possibilité de personnaliser votre signature ou chercher un peu dans les paramètres et c'est globalement les mêmes procédés alors évidemment comme dans d'e-mail il n'y aura pas je pense de possibilité très développée de mise en page mais assez simplement vous pouvez quand même mettre quelque chose en signature de vos emails qui s'affiche à chacun de vos emails sinon il ya beaucoup plus simple c'est d'utiliser un outil qui est vraiment fait pour ça alors les outils en ligne qui permettent de le faire sont le plus souvent payant ils vous permettent très facilement de personnaliser tout ça vous choisissez un template vous personnaliser les champs avec vos infos adresse de votre site votre nom les réseaux sociaux etc vous copiez le résultat et le coller dans les paramètres de signature de vos emails et vous avez une jolie mise en page et tous les liens opérationnels et même votre photo si vous le souhaitez alors je vous mets les liens de quelques-uns de ces outils dans la description et vous n'aurez plus qu'à choisir celui qui vous plaît le plus maintenant je connais aussi un outil en ligne qui est totalement gratuit et qui propose toutes ces choses là même s'il y a peu de temps plaît différents et tout ça pour un résultat professionnel sans la moindre connaissance technique donc si vous voulez une démo pas à pas de cet outil cliquez sur le lien qui s'affiche dans le i de la vidéo au dessus de mon épaule ou bien le lien dans la description et je vous enverrai la vidéo gratuite par email qui vous montre tout ça directement voilà si vous avez aimé cette vidéo la équerie et partager merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo